Salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je viens d'installer un petit setup pour réaliser des interviews dans le cadre d'un projet sportif dans l'univers du trail donc je vais interviewer des trailers qui vont participer à cette course et je vais vous faire découvrir dans ce cadre là un petit peu l'univers de l'interview professionnel et je vais vous montrer comment je fais pour réaliser des interviews sympa dynamique avec deux caméras tout ce qui est chaîne des puits c'est à dire autour du puits de dôme donc je vais découvrir je connais un petit peu j'ai lu le parcours et les descriptions après j'ai été me renseigner des puits auxquels on passait et ça a l'air très 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 chouette donc ces deux caméras elles sont là je vais vous expliquer comment j'installe mon matériel pour faire des interviews dans ce style là quelle lumière j'utilise pour être dans la plus simple configuration possible quel micro je vais utiliser les objectifs que je vais également utiliser pour cette interview pour avoir deux plans différents voilà je vous fais découvrir tout ça tout de suite je vais vous faire également découvrir des petites images de ces interviews vous allez voir un petit peu le rendu et la qualité de ce genre d'interview donc voilà j'espère que cette vidéo vous plaira je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour découvrir plus de contenu et si vous souhaitez aller voir un petit peu le contenu déjà réalisé sur cette chaîne youtube donc je suis inscrit sur le 48 sur le marathon des vulcains je m'appelle dylan j'ai 27 ans d'origine fait du triathlon depuis deux trois ans maintenant et cette année accès trail avec une distance une licence que veut maîtriser la distance marathon donc ici comme vous pouvez le voir j'ai deux boîtiers donc il s'agit de deux canons r7 donc le premier canon il équipé d'un objectif 35 millimètres un sigma art qui ouvre à 1,4 donc ouvrir à 1,4 ça permet de d'avoir un super beau flou d'arrière-plan si l'endroit le permet ici bon j'ai avancé un petit peu le canapé pour essayer d'avoir un petit flou après sur le sur le fond ça marche pas ça marchera pas forcément ici mais il ya des endroits où vous allez vous allez avoir un super beau flou d'arrière-plan et le premier conseil que je peux vous donner c'est de décaler votre sujet du fond d'une pièce ou ou le le séparer du fond ça va permettre de réaliser un beau flou d'arrière-plan avec des objectifs qui ouvre à 1,4 voire 2,8 on a déjà un beau flou d'arrière-plan à 2,8 donc voilà je vous invite donc de vraiment de de détacher votre sujet du fond d'une pièce ou d'un mur donc ce boîtier je l'ai équipé d'un moniteur shinobi un moniteur externe il va me permettre d'être vraiment plus confortable pour réaliser cette interview on a un retour vidéo qui est beaucoup plus grand on a des aides qui vont nous permettre de réaliser son focus correctement avec le focus picking des petits pixels verts que qui vont permettre et vous signifier que vous êtes net sur votre sujet donc le trépied que j'ai ici c'est un trépied small rig je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description de cette vidéo donc ce trépied là il est un trépied vidéo qui est dans une entrée de gamme mais qui est super stable il est équipé de cette rotule là qui permet de de recadrer très légèrement sur un sujet et la deuxième caméra elle est équipée d'un 85 mm et ce 85 mm il va me permettre de faire du gros plan sur le visage et pour pouvoir alterner entre ces deux plans et d'avoir pourquoi pas un petit ressenti lorsqu'il ya une émotion qui va ressortir de l'interview donc j'alterne entre ces deux plans et bon je n'ai pas équipé d'un moniteur externe parce que j'en ai qu'un mais avec l'écran j'arrive à gérer la situation du boîtier sans problème les deux boîtiers moi je les règle souvent en c-log 3 c'est le log du canon ça dépend un petit peu des projets vidéo ça me permet de pouvoir faire un petit étalonnage rapide et une petite colo toute simple sur mon retour et mon projet vidéo à voir ça dépend vraiment des projets le c-log 3 sinon je tourne avec le profil standard canon alors comme j'ai réglé ma fréquence d'image à 1 25e sur mon boîtier la règle à respecter ça va être de régler son shutter speed au double de sa fréquence d'image c'est à dire pour cette interview à 1 50e et c'est la règle à respecter pour tout genre d'interview et tout style d'interview dans la plupart du temps si vous réglez votre boîtier à 1 50e d'image pour pouvoir proposer quelques petits ralentis au moment de votre interview il va falloir régler votre shutter à 1 centième moi j'utilise les hébrures pour pouvoir avoir été sur un visage lors d'une interview si vous avez les hébrures qui s'affichent sur votre écran ça veut dire que votre exposition est correcte donc là les hébrures moi je les ai utilisés à 55 plus 5 pour la première et à 80% pour la deuxième et là vous allez avoir la zébrure qui va s'afficher sur le visage et vous allez être sûr d'être exposé correctement pour votre sujet donc là les micros que j'utilise j'ai un micro lavalier que je place sur le sujet en général un petit peu au dessus du coeur ça dépend des vêtements que le sujet va avoir et il est relié un micro rod le micro rod wireless il faut avoir un super sorti son sur une interview l'image c'est bien mais le son ça fait vraiment partie également de d'une interview professionnelle l'autre étape ça va être de placer son sujet mon sujet je vais le placer un petit peu de côté pour pouvoir avoir un petit espace sur l'autre côté et je vais me mettre en face pour lui poser les questions comme ça le sujet n'aura pas le regard sur les caméras il aura le regard sur moi et ça va donner ce rythme à l'interview et ce style que j'aime moi donner une interview pour n'importe quelle prestation je peux le tour du gymnase et tu rentres dans la salle qu'est ce qui va se passer dans ta tête ce qu'il va y avoir de l'émotion des larmes ça peut arriver les larmes sont arrivées le jour où j'ai fait mon premier 73 et donc c'est possible vraiment possible que ça que ça revienne alors d'avoir deux plans sur une interview c'est quelque chose pour moi qui me paraît quasiment indispensable pour pouvoir donner un petit peu du rythme et à une approche plus sympa et vraiment plus qualitative et surtout un peu plus professionnel à votre interview donc ça peut marcher avec un smartphone à vous après de jouer avec les les profils d'image et d'essayer de de faire coïncider un petit peu les couleurs des boîtiers ça peut arriver que deux boîtiers différents ont pas la même sortie de couleur donc c'est assez difficile des fois de faire matcher les couleurs mais ça peut marcher avec un smartphone également si on veut mettre son sujet au centre de la caméra c'est un style d'interview qui va s'adresser à la caméra qui va vouloir donner une information particulière dans le style des jt télévisés et des émissions télévisées c'est adresser à la caméra c'est s'adresser à vous tandis que le décalage du sujet ça permet de faire une petite petite échange avec le sujet et d'avoir deux plans différents qui qui donne également encore le rythme à votre votre vidéo donc sur l'interview j'essaye de ne pas réagir à la réponse pour ne pas avoir à polluer un petit peu l'interview et à devoir couper des abondes et oui faut laisser le sujet s'exprimer jusqu'au bout ne pas réagir ne pas intervenir et lui donner un petit fil conducteur sur l'interview lui poser des questions bien précises qui vont lui permettre de répondre correctement à l'interview donc c'est pas un exercice facile ça vient au fil du temps c'est quelque chose qui s'apprend même si c'est pas simple donc pour résumer on met le sujet bien sûr un côté la personne qui pose des questions en face un petit peu en décalé comme ça on a un regard sur la personne interviewée et puis ça permet également de pouvoir mettre le nom de la personne son grade sa profession au montage sur un côté je trouve ça beaucoup plus joli que si la personne est vraiment en face de la cabera autre base importante il y a la lumière la lumière ici moi j'ai une petite softbox c'est 70 cm je crois une une godox sl100 on sait pas ce qu'il ya de mieux c'est pas la lumière la plus qualitative mais bon ça dépanne c'est de la lumière et ça permet d'avoir le sujet un petit peu éclairé et d'avoir un petit peu le visage et son interview avec une lumière qualitative j'ai également sur des interviews des petits panneaux led qui peuvent permettre de faire un petit complément de lumière sur des interviews ça dépend un petit peu de l'endroit où je vais me trouver et on peut mettre également des petites lumières d'appoint comme on peut voir un petit peu juste ici là cette lumière quand je l'allume elle va donner un petit petit touche chaleureuse à mon fond sur l'interview et c'est de la lumière un petit peu d'appoint la lumière qui va permettre de de donner cette petite qui va permettre de donner cette petite touche de couleur sympa à son fond donc on peut utiliser des néons peut utiliser des petits panneaux led avec des couleurs différentes du rose du bleu enfin voilà ça ça peut donner un style à votre interview ça dépendra bien sûr du sujet que vous allez proposer et de l'endroit vous allez vous trouver pour l'installation quand vous allez arriver sur un endroit et vous allez réaliser une interview essayez d'anticiper un petit peu votre déplacement votre interview venez un petit peu en avance pour pouvoir installer un petit peu le matériel prévoyez une grosse demi heure trois quarts d'heure pour être sûr que quand la personne va arriver sur le site de l'interview elle soit prête on fait un petit brief on ensemble on discute un petit peu du sujet et de la de l'interview qui va se réaliser donc voilà prenez le temps d'installer votre matériel c'est super important c'est super utile et ça permet de checker un petit peu s'il ya des des choses à revoir il peut y avoir un problème de matériel enfin voilà à vous de d'anticiper bien sûr ben toutes ces toutes ces choses qui peuvent arriver au dernier moment problème de batterie du micro voilà soyez prêt quand la personne qui est interviewé vient pour moi c'est l'essentiel et c'est ce qu'il ya de plus important voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous sera utile pour réaliser de belles interviews dans les prochains jours ou les prochaines semaines n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la vidéo j'y répondrai à tous n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne à partager la vidéo et puis dans tous les cas continuez à faire des vidéos sortez faites des photos et soyez créatif allez à plus les amis et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo allez à plus je vous dis à la chaîne